dernière partie de l'exercice concernant donc la succession d'exercices qui s'est présenté précédemment et qui vont se termine avec celui ci au nom de trouver l'équation du plan passant par la droite d donc des données je vous dis ça provient d'exercices successifs donc tout a déjà été trop auparavant donc je connais de cette droite j'en connais le paramètre directeur je connais des points de passage je connais tout ce qu'il faut mais sachez qu'un exercice pareil avec des parallélismes de droite de plan et de droite bien ne viendra se greffer que tout simplement des paramètres directeurs c'est un jeu de paramètres directeurs rien de plus parallèle 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 c'est un jeu de paramètres directeurs c'est à dire que si on trouver le plan alpha donc alpha qui est parallèle à la droite des et enfin oui mais je m'excuse alpha passe par des donc alpha contient des alpha la droite passe par alpha ou contient des ans pour dire alpha contient des alpha contient des et d est parallèle à d1 voilà et parallèle à d1 bon alors qu'est ce qui parle à la d1 la droite mais aussi le plan parce que si si alpha contient des et que des parallèles à d1 ça veut dire que alpha est par là la d1 bon ça c'est évident donc c'est un jeu de parallélisme et donc un jeu de paramètres de paramètres directeurs donc il faut voir comment traiter la chose sachant qu'on donne l'équation du plan bon elle est déjà vous la connaissez puisque je les traiter plusieurs fois 2 x moins y plus est égale 6 qui a déjà été traité ici on jeu tout effacé ici parce que ça n'a plus rien à voir donc 2 x moins y plus égale 6 c'est ce plan là le second plan c'est alpha ça c'est alpha on dira x plus 4 y moins 2 est égal 8 x plus 4 y moins 2 est égal 8 du second plan alors ces deux plans dans l'intersection enfin l'intersection des deux plans donne la droite on a là je vais construire la droite d je fais l'intersection des deux plans voilà voilà la droite d bon alors je vérifie si j'ai bien un point que j'avais déterminé auparavant qui était le point de percée donc je vérifie le point de percée s'il est bon effectivement point de percée plus un autre point que j'avais vérifié auparavant avec lambda égale 2 dans l'équation paramétrique parce que j'ai tout j'ai tout en possession ici de de par l'exercice précédent bien sûr qui a été établi donc là je lambda égale 2 je fais passer voilà je regarde si la droite passe par le point moins 409 109 et 18 et 18 effectivement c'est le cas donc je veux dire tout est bon alors bon là je pourrais même effacer pour vous dire que tout est bon bon paramètre directeur de la de la droite d c'est moins 2 5 9 alors c'est vrai que j'aurais pu le construire avec un point de passage et un paramètre directeur bon avant toute chose regarder ce qui m'intéresse ici le plan là il m'intéresse plus c'était pour l'exercice précédent ça c'est le paramètre directeur de la droite oui il m'intéresse d'ailleurs je je sais pas ce qu'il est ah oui il est là bas alors je peux j'aurais pu mettre sur le point b je vais le mettre sur le point b donc c'est le vecteur je ne sais pas combien u u plus b et là je remets je préfère le remettre là sur le point b comme ça il est sur la droite vous voyez la direction donc ici je suis pas obligé de le mettre par rapport à l'origine le vecteur ici les par rapport à l'origine je vais enlever comme ça je l'ai sur la droite ça c'est la direction de la droite alors maintenant ça c'était pour l'exercice précédent c'est un plan ça c'était l'exercice précédent c'est un plan à rechercher on a tout maintenant maintenant il ya juste un petit une petite chose donc on connaît tous sur sur cette droite la droite là les déterminer partout on a ses paramètres directeurs je connais des points de passage puisque j'en connaissais l'équation paramétrique qui est là j'en connais l'équation paramétrique et même l'équation vu comme intersection de deux points me renseigne beaucoup de choses pour trouver des points tout ce qu'il faut là dessus je peux tout trouver bon et ça c'est l'équation de la droite là que vous voyez bien sûr ici une petite erreur c'est vous êtes sur 18 enfin bref de toute façon je vais pas revenir à ça alors comment faire l'exercice alors le plan oui il faut que j'aille chercher la droite la droite c'est 2x moins 1 sur 6 alors le paramètre directeur de la droite vous le voyez bon je vais tracer je prends cette date d'un jeu la tracée sur geogébra cette équation pour l'écrit plus proprement parce qu'on est tout écrit mal écrite c'est 2x moins 1 c'est quoi son coutumière bien sûr sur 6 égal y moins 5 sur 2 égal z plus 1 sur 6 sur 3 je m'excuse sur 3 sur 3 bon alors le paramètre directeur c'est pas ça ne tombe jamais dans le piège de prendre directement regardez bien ce qui se passe les coefficients qui sont devant x y z parce que c'est surtout ça qui est important il faut pas la traité brut mais quoi sont là on a très jamais brut en en cherché les dénominateurs c'est pas comme ça que ça se passe parce qu'ici c'est x moins 1 demi sur 6 demi c'est comme ça qu'il faut la traité y là j'ai pas de coefficient devant les y donc bon là il ya celui ci ne constitue qu'un problème ni l'autre de le coefficient devant z c'est un donc des moments c'est un a donc ce qui veut dire que le paramètre directeur il vaut 3 2 3 il vaut pas 6 2 3 alors je vais créer ce paramètre directeur 6 2 3 à partir de l'origine vecteur 6,2,3 6,2,3 ou c'était 3 je crois s'ils disaient par deux c'était trois c'est plus haut par là que la c'est dans cette direction si ouais c'est 3 2 3 donc j'ai bien mis 3 2 3 c'est exact maintenant j'ai je vais chercher un point de passage je suis obligé de faire l'équation car l'équation paramétrique l'équation vous pouvez la faire mais celle ci bon on peut trouver des points de points de passage ou mais j'ai déjà le point le vecteur directeur un système de paramètre directeur plus un point de passage qui est un demi 5 moins 1 c'est un point de passage la droite passe par là un demi 5 moins 1 il suffit de mettre un demi 5 moins 1 et je fais passer le vecteur v v plus d et donc je le vecteur vecteur d e je dirais même plus j'ai la droite d e voilà c'est cette droite droite là alors on voit bien le paramètre directeur c'est 3 2 3 ça c'est bon il passe par un demi 5 moins 1 effectivement un demi 5 moins 1 1 demi 5 moins 1 c'est juste bon maintenant il faut traiter le problème puisqu'on demande de trouver l'équation du plan c'est un plan qu'on recherche passant par des donc la droite contient le plan contient la droite ou la droite passe par là la droite est contenue dans le plan la droite passe dans le plan la droite est contenue dans le plan c'est plutôt ça parce que passe on peut passer à travers pour même il est là donc c'est plutôt le plan contient la droite ou la droite est contenue dans le plan et que ce plan qui contient cette droite est parallèle à d1 vu que la droite d est parallèle à d1 donc le plan est parallèle à d1 donc en d'autres faits en d'autres termes on a pour résoudre ce problème un plan un plan à rechercher bien sûr qui contient une droite c'est le plan la fois que je recherche et cette droite ce plan doit être par là une droite d1 tout parallèle à une droite d1 non si je me trompe ici puisque les deux droites sont pas parallèles parce qu'ils n'ont pas même par mètres de système de paramètres directeur donc ici à petit une petite erreur dans ce que j'ai raconté oui parce que les systèmes de paramètres directeur sont pas les mêmes des deux droites la première droite le vecteur bon vous voyez que les deux deux vecteurs ne sont pas sont pas parallèles là je raconte une bêtise donc il ya quelque chose que je veux enlever la droite d1 doit être parallèle au plan donc il n'y a que ça donc je me suis trompé ici c'est alpha qui est parallèle à d1 voilà et pas d parce que des n'est pas parler à d1 ils ont pas le même système de paramètres directeur voilà donc je m'excuse oui il peut une droite peut être contenue dans le plan la droite n'étant pas qu'on parallèle à la bas à une autre droite mais la droite est parallèle au plan voilà c'est dans l'espace c'est comme ça c'est comme ça c'est un peu bizarre mais c'est comme ça c'est parce que c'est les degrés de liberté savoir avec les degrés de liberté on ne fiche pas les choses comme dans le plan dans l'espace c'est un peu plus voilà ça demande des paramètres de degrés de liberté qui sont pas les mêmes que dans 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 l'espace enfin les degrés de liberté de l'espace ne sont pas les mêmes que les degrés de liberté dans le plan donc quand on est dans dans l'espace là il contient droite mais alpha peut-être parallèle à une droite donnée d1 il est parallèle à d1 alpha est parallèle à d1 mais d n'est pas parallèle à d1 la preuve ici ils ont pas le même système de paramètres directeurs voyez les vecteurs ils sont pas dans la même direction il ya une droite qui part dans un sens et l'autre qui va dans une équipe qui a une direction et l'autre qui est une autre direction à moins que ouais non non ils ont pas les mêmes directions oui mais ils ont pas les mêmes directions ouais c'est ça c'est comme je vous disais elles sont pas parallèles pour ainsi dire mais si je l'ai inclus dans un plan fortement il va être pas parallèle si je l'ai inclus dans un plan il va être parallèle le plan sera parlé à la droite ici sont pas parallèles parce que les directions sont pas les mêmes les directions sont pas les mêmes donc les deux droites sont pas parallèles c'est ce que je vous disais par contre je vais inclure la droite dans un plan et ce plan là va être parallèle à la droite alors comment bien ça c'est tout simple comment on pourrait faire j'ai la direction de la droite ici j'ai la direction de la seconde droite ici sont pas parallèles bon c'est un petit peu topique de voir le dessin comme j'ai fait en fait ils ont des directions différentes 1 des 1 des 1 donc si je fais le produit vectorel des deux vecteurs là je vais avoir la normale au plan alpha à puis je fais passer par un point de la droite d donc en d'autres mains vous allez voir que ce que ça va donner si je fais le produit vectoriel des deux vecteurs c'est à dire la direction de d et d1 donc ils sont pas parallèles à je m'excuse si vous suivez la vidéo j'ai corrigé donc c'est ces fois v ces fois v on va faire le produit vectoriel c'est fois v là j'ai l'équation du plan donc j'espère que je me suis pas trompé là c'est fait c'est bien c'est vecteur baissé c'est bien ça moi deux cinq neuf et trois deux trois on en sont alors maintenant le plan voudra alors il faut chercher un point de passage va directement chercher comme ça un point de passage c'est par exemple 30 32 neuvième 19e 0 comme ça j'ai un point de passage du plan 32 neuvième 19e 0 je vais vous montrer un point de passage c'est bien 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 pas je joue enlevé tous les autres temps pas ce que sinon six pères Donc il contient bien la droite, vous voyez, il contient bien la droite, et il est parallèle à la droite D1. Donc vous voyez que, il contient bien la droite, et il est parallèle à la droite D1. Mais maintenant, la droite D1 ne sont pas parallèles, je vous l'ai dit, bon, au départ j'ai fait une erreur, mais j'ai corrigé, j'ai corrigé. Alors j'aurais pu faire ceci, regardez, je mets un point sur objet. Je vais créer un vecteur. Je ne sais pas c'est quel point il m'a mis F. Ah, j'ai le vecteur BF. Si je fais BC fois BF. Alors BC. Je peux le créer, un vecteur BF. C. Je fais H fois I. Normalement, vous voyez qu'il est, c'est un vecteur juste inverse, mais je pourrais mettre un moins. Dans le calcul, je peux mettre un moins. Je n'aurais dû pas faire ça. On va recommencer. Ou I fois H. Je vais faire plutôt I fois H. Pour autant que je puisse l'effacer, je vais faire I fois H. J'obtiens un vecteur qui a la même direction que le vecteur normal au plan. C'est un couple de vecteur, ce qu'on appelle un couple de vecteur directeur. Et maintenant, ce que je peux faire, je peux créer un plan. Pour autant qu'il me le prend, il n'a pas voulu me le prendre. Je prends un point, alors je prends un point sur objet. Je prends un plan. Orthogonal, plan parallèle. Ici, ce n'est pas un plan qui va mettre, c'est par rapport à une droite. C'est une droite parallèle. Voilà, en fait, c'est pour vous dire que j'aurais pu créer un plan parallèle qui passe par le point G. Je peux faire un plan qui passe par le point G. Retrouver un couple de vecteur et directeur et voir que ce produit vecteur de couple qui serait dans le nouveau plan parallèle au plan précédent, en me passant par la droite D1. Mais on aurait un produit vecteuré qui donnerait la direction, encore une fois, que vous avez là, du vecteur là, du vecteur ici. J'essaie de l'avoir, voilà, de I fois H. Donc, ce que je voulais faire, c'est aller chercher un plan parallèle, passant par D, et faire tout simplement un couple de vecteur et directeur pour vous montrer qu'il aurait la même direction que I fois H. Et là, c'est pour vous dire qu'ils sont bien parallèles. De toute façon, je peux le faire parce que si j'ai le plan, il est là. Donc, j'ai le, moins 3, 33, 19, et j'ai, on va essayer ça, moins 3, et on va essayer ça, moins 3, 24, 25, 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 J'ai oublié de mettre égal à zéro. On va voir de près ce que ça donne. J'ai bien deux plans parallèles qui passent par la droite. J'ai les deux plans parallèles. Et maintenant que j'ai les deux plans parallèles, est-ce que j'ai un vecteur directeur ? Oui, j'en ai un. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je n'ai pas trouvé un second. Je peux aller chercher tout. Pour ça, il faut que je puisse faire un zoom. Je prends un point sur objet. De nouveau, un point sur objet ici. Je ne sais pas comment il va l'appeler parce qu'on ne voit plus rien. Je vais écrire le vecteur hg. H,g. Voilà. Et le vecteur h,i. Et faire le produit vectoriel. m fois n. Là, je ne sais pas ce qu'il a mis. Ah, c'est ça. Oui, en espérant qu'il puisse le prendre correctement. C'est pas, i fois, i fois h. Je vais enlever le i fois h. Il me gêne un petit peu pour voir les choses. Où est ce i fois h ? S'il ne veut pas me montrer où ce qu'il est, je vais le désafficher. Voilà. Et p fois m. Et voilà. Ça, c'est p fois m. N fois p. Donc, vous voyez que tout couple de vecteur directeur de chacun des plans va me donner une direction qui est la normale aux deux plans. C'est ce qui est tout à fait normal. Donc, tout couple de vecteur directeur, c'est voir s'il y a un parallélisme entre les droites. Il suffit de les inclure dans des plans et de prendre deux couple de vecteur directeur et de regarder que ces deux droites sont parallèles. Et donc, les deux droites sont... Enfin, les deux... La droite et le plan est parallèles. La droite et le plan est parallèles. Par une... Voilà. Je vous l'ai montré par... Par des coupes de vecteur directeur inclus dans des plans. Je vous remercie. Merci.